Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien mes amis, je vous retrouve aujourd'hui pour le début de cette toute nouvelle aventure sur Rise of Tomb Raider, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau let's play, ce nouveau let's play qui est après du coup que de foire. Alors, je suis très heureux de vous tourner ce nouveau let's play, alors je sais, vous allez peut-être vous dire, c'est bizarre, tu avais déjà commencé le jeu il y a quelques années maintenant, pourquoi tu ne continues pas cette aventure ? Alors, le problème que j'ai sur ce début d'aventure, c'est que j'ai laissé trop de temps en fait, et moi je me souviens du jeu, mais je ne pense pas que vous ayez envie de vous retaper un let's play qui date de maintenant 3 ans, je crois, un truc du style, enfin, c'était très 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 longtemps. Ah non, mais tout de suite, je suis con. Les vidéos ne sont plus disponibles, surtout. Je les ai supprimées parce que je... bon, déjà, il n'y avait pas beaucoup de vues, ce qui n'est pas en soi très grave, mais je me suis dit, bon, si les vidéos ont fait 3 vues, et c'est un let's play qui date d'il y a des années, c'était à l'époque Devil Weasin, c'était un des jeux que je faisais en même temps que Devil Weasin, donc ça va être simple. Je crois que Devil Weasin, c'était en 2021, donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je vous ai proposé le début de let's play, donc je considère qu'après 3 ans, s'il n'y a pas eu de suite, s'il n'y a pas eu d'épisode 4, je peux vous relancer le jeu avant de commencer ce tout nouveau let's play. Allez, j'avais une petite annonce à vous faire. Lors des précédentes vidéos, j'avais annoncé plusieurs jeux que je vous ferai en let's play dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a un jeu, enfin, il y a même 2 jeux, en vrai, que je ne ferai pas, c'est les 2 jeux Infamous. Donc, Infamous Second Son et Infamous First Light. Pourquoi ? J'ai tourné, juste avant de tourner cette vidéo, le premier épisode d'Infamous Second Son. J'ai dit à la fin de cet épisode, qui ne sortira pas, que je laissais une chance au jeu après l'épisode 2. Je n'ai pas fini de l'épisode 2, je n'aime pas le gameplay, en fait. L'histoire, je la trouve pas incroyable, et je n'ai pas envie, en fait, de passer 26 heures sur ce jeu, parce que c'est à peu près la durée, c'est entre 18 et 26 heures. Je n'ai pas envie de passer 18 heures sur un jeu avec un gameplay très lent, avec une caméra qui ne me plaît pas, et surtout que si c'est de la rage toutes les 5 minutes, ça ne va intéresser personne, et moi, ça ne m'intéressera pas de passer du temps dessus. Donc, je préfère vous le dire, ce n'est pas un jeu que je ferai, voilà. Mais il y aura, bien évidemment, toujours pour l'instant, Dalte, Lost of Tsushima, Gainab Bridge of Spirits, toujours normalement Life is Strange, il y aura toujours les autres jeux, donc Doom Eternal, il y aura toujours Doom, Doom et Doom Eternal, Horizon Zero Dawn et Forbidden West. Ça, je me tâte à peut-être pas le faire tout de suite, Forbidden West, et plutôt vous tourner Horizon pour voir est-ce que je réapprécie ou pas Horizon Normal. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait Horizon Zero Dawn, et je ne sais pas si je vais autant apprécier Forbidden West, donc je verrai. Mais dans tous les cas, ce sera sûrement tourné quand même, parce que je pense, dans tous les cas, apprécier le jeu, c'est juste que, bon, Horizon Zero Dawn, je trouvais que c'était un open world un peu en dessous de la moyenne. Mais là, on va partir pour Rise of Tomb Raider. C'est pas un jeu PS+, c'est un jeu que j'ai acheté, vous le savez, vu qu'il y avait eu le Let's Play à l'époque, qui est toujours développé par Crystal Dynamics et édité par Square Enix, si je ne dis pas de bêtises. On suit toujours l'Aralcroft, qui cette fois-ci va partir en quête de la source divine, si je ne dis pas de bêtises. Et on va pouvoir lancer ça tout de suite, pour ne pas plus de blablattes, parce qu'on ne va pas blablatter pendant 15 ans, ça ne sert à rien. Mais je suis très 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 heureux. Ah oui, et surtout que, ça c'est très drôle aussi, surtout que, entre temps, j'ai fini la partie précédente. J'ai fini le... En fait, la partie du Let's Play, je l'ai terminée moi-même, voilà, et je l'ai fait à 100%. Voilà, et 100%, ça date d'il y a 6 mois, pour ma part. Ça va dater d'un peu plus longtemps pour vous, ça va dater d'à peu près 7 mois. Donc j'étais en difficulté pire de tombe, et on va se mettre, une nouvelle fois, en pire de tombe, qui est un niveau de difficulté plutôt normal, ni trop dur, ni trop simple, parce que, bon, c'est un jeu que je connais bien, c'est un jeu que je fais très souvent, c'est un jeu que j'ai terminé plein de fois. Je l'aime ce jeu, et on va repartir. Avant de faire ça, je vais juste peut-être baisser un petit peu le son, parce que, dans mes oreilles, c'est un peu fort, même si, de ce que je vois, je l'ai déjà... Mais arrête ! Pourquoi tu... Ça fait deux fois. Fonctionnement des lignes, oui. Cadre de diffusion, non. Interaction des missions, permet à tous les spectateurs d'intégrer directement via le chat. Euh, non. Non. De toute façon, je l'ai pas, ça. Je sais pas, bref. Éteindre des activities, au cas où. Active les couleurs, pour que les gens qui sont malentendants, bien évidemment, puissent savoir qui parle. Les sous-titres, aussi pour les personnes qui sont malentendants. J'essaie de faire un peu plus d'inclusivité sur mes vidéos, pour que tout le monde puisse s'en sortir. Et je vais essayer de mettre les sous-titres. S'il y en a qui ont envie, d'ailleurs, je sais pas comment on peut régler ça. Si vous savez comment on règle ça dans les vidéos, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Sous cette vidéo-là, pour me prévenir, pour me dire comment on fait. Et si vous avez envie de... Bénévolement, bien évidemment, chacun... Voilà. Vous doubler, enfin, vous sous-titrer les vidéos que vous voulez. Mais pour les personnes qui ont des problèmes d'audition, ça serait très cool. Moi, je peux le faire. Mais je sais pas trop comment on fait. Donc s'il y en a qui savent comment on fait, je vous invite à me le dire dans les commentaires. On est déjà à 6 minutes de vidéo, donc je vais pas non plus trop tarder pour commencer. Parce que ce serait bien qu'on passe pas trop de temps. Tout est bon, normalement. On va pouvoir lancer une nouvelle partie. Vide. Empire de tombe. Et c'est parti pour l'aventure de Rise of Tomb Raider. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine ? À affronter l'inconnu. Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains. Les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue est dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est pas ce qui va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. Donc nous sommes en Sibérie. Quand on y sera, on aura une belle vue sur la vallée de l'autre côté. C'est très joli. Pas de geste brusque. Comme toujours, avec Tomb Raider. On est habitués. Faut surtout pas qu'on s'arrête. Voilà, sinon tu peux tomber. Même si on découvre rien là-haut, ton père aurait été fier de toi. Je sais, mais je crois qu'on est sur la bonne piste. Enfin, la dernière fois qu'on a été dans un endroit chelou, on s'est retrouvé sur une île. Je te le rappelle quand même. Ouais, on va y aller doucement ici. Oh là là, merde alors. On avait pas vu le problème à venir ce petit moment. On a survécu à une île avec des... des samouraïs japonais. Bah, c'est pas une petite montagne qui va nous tuer, voyons. Il va falloir que je saute. Ouais, c'est ça. Attends, prends ma main. Je te tiens. Comme d'hab. Fais chier là-bas. J'ai failli avoir une crise cardiaque. C'est ça. Là, le nom de Jonah qui a changé encore. Alors, sachez que... Putain, ça fait fort dans mes oreilles. Oh là là. Sachez que l'acteur de Jonah change pour chaque jeu. C'est très drôle. Il va bien falloir qu'on passe. Je ne sais pas les... Je ne connais pas les acteurs qui font le motion capture pour ça. Mais... Pour Jonah. Mais c'est jamais les mêmes. Et même pour la Rancroft, je crois que c'est pas les mêmes non plus. Bon, les trois. Bon, le rythme de vidéo, d'ailleurs, on est toujours sur une vidéo de tous les deux jours d'une durée de 45 à 50 minutes. On se fait un peu d'annels sans trop forcer. On se fait surtout l'histoire principale. On améliore les armes qu'il faut. Il n'y a pas de hardcore challenge comme pour Tomb Raider parce que Flemme. Et voilà, je vous invite comme tab à liker, à commenter, à partager la vidéo si ça vous plaît et à activer la cloche des notifications si c'est important. C'est pour que vous soyez au courant des prochaines sorties de Tomb Raider. On s'attache parce que c'est dangereux. Ça m'a l'air solide, mais je reste quand même près du mur. Ok. À partir de là, il va falloir grimper. Attention, on mordit son glace qui se détache. T'inquiète pas, on est très fort. D'ailleurs, je n'ai pas encore tourné l'épisode de Let's Play après celui-là. Là, je fais une petite pause sur les jeux PSP. Je voulais vraiment faire Rise qui me tente énormément là-dedans, il y a plusieurs jours. D'ailleurs, parce que je pense que je n'ai jamais précisé, mais si vous voulez un petit genre un truc qui s'enclenche durant les vidéos, c'est mon bouton de mute. Ce n'est pas très agréable à entendre, mais c'est le seul moyen que j'ai pour une bombe mute. Deux secondes. Oh, excusez-moi. Je suis en train d'éternuer, c'était compliqué. Hop ! Oh, putain ! Je crois que je ne vais pas pouvoir le faire ! Bouge pas ! Je vais fixer une corde pour toi, là-haut ! Allez, hop, c'est parti ! Je vais te donner un peu de mou ! Donnez du mou ! Donnez du mou, j'en ai. Donnez du mou ! J'ai perdu du poids depuis l'huile, hein. Bien, là, être sur une île déserte, ça fait perdre du poids. Hop ! C'est... très dangereux et fiatimement impossible je crois de faire ça. Mais... Pourquoi pas. Et c'est vrai que, en ce moment, on ressuscite des vieux let's play. Jonah ! On a réussi ! J'aperçois les ruins ! Oh non ! Mette la force centrifuge, ça, de centrifuge. Attends, je vais te remonter ! Oh putain ! Oh putain ! Là ! Regarde là ! Vite ! Balance-moi vers l'autre côté ! Hop ! Ok, accroche-toi ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Merde ! Je peux pas tenir plus longtemps ! Ouais, ouais, deux secondes ! Allez ! Allez ! Lara ! Je te tiens plus ! La courbe m'échappe ! Ouais ! Allez, un dernier ! Ah ouais, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Plus d'ailleurs. Ah ouais, mais là c'est chauvre ! C'est chauvre ! Et heureusement qu'on est passés plus vite ! Oh c'est chauvre ! Allez ! Allez, ça va ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Tain ! Allez Laura ! Allez 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 ! reconciliation ! Allez ! Allez ! Allez ! C'est moi ! Anna ! Désolée. Je t'attendais pas. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Il y a encore un article sur toi dans la presse à scandale. Je me suis dit que tu aurais besoin de parler. Faut aise. Tu as été suivie ? Suivie ? Mais bien sûr que non. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai enfin trouvé le tombeau. Tu ne parles pas sérieusement, j'espère. Le mythe du prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était... perturbé. Non ! Il était sur le point de faire une grande découverte, une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état. Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Mais Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Le tombeau est en Syrie. En Syrie ? Oh non, Lara ! Pas ça ! C'est de la folie pure ! Il faut que tu te ressaisisses. Tu vas rentrer au manoir. Tu sais bien que je ne peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que... que je croyais impossible. Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Toi, ce ne sont que des légendes, des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette voie. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui a du sens à mes yeux. On rappelle. Je vais trouver le tombeau du prophète, Anna. On rappelle quand même que le Yamatai et tout ça, c'était aussi des légendes. Avec la reine Imiko, la déesse solaire qui contrôle les tempêtes. Aussi, c'était une légende. Pendant tout le jour, on nous a dit que c'est des légendes. C'est des légendes. Et à la fin, au final, on se rendait compte que les légendes, des fois, sont parfois vraies. Parce que Imiko, effectivement, était prisonnière d'un clore sans vie. Maintenant, on est en zone de conflit. J'espère que vous savez ce que vous faites. On y est presque. On devrait tomber sur une oasis dans le canyon. Vous perdez votre temps. Il n'y a rien du tout, là-bas. Je vous demande juste de m'y amener. C'est vous, le chef. J'aime pas ça du tout. C'est juste... C'est là, une liste locale. Vous leur avez pas dit où on allait ? Ils m'ont donné plus d'argent que vous. Espèce de... Ils n'étaient pas censés nous cadarder ! Sentez-nous de là ! Merde ! Oh non ! Non ! Non ! Ah merde ! Oh non ! Oh non ! Ah... 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 Les problèmes recommencent. Nous sommes en série frontière nord-ouest de la Syrie. Pas d'échappatoire. C'est là, quelque part. Nous sommes deux semaines plus tôt, donc deux semaines avant les événements avec l'avalanche et tout ça. Vous voyez quand même la différence de beauté... Alors par contre, évitons les gros plans sur le boule de Lara. Évitons les gros plans sur le boule de Lara, please. Je ne dois pas que ma chaîne se fasse battre. Vous voyez quand même la différence de beauté entre Tomb Raider et Rise of Tomb Raider. Sachant que Rise of Tomb Raider est sorti sur quasi toutes les plateformes à sa sortie. C'est-à-dire vraiment, c'était 3-6, PS3, PS4, Xbox One, PC je crois. Et c'était une exclusivité temporaire sur Xbox One. Et ils ont sorti une très bonne édition, donc celle que j'ai. Une édition des 30 ans de Lara Croft. Avec tous les DLC. Donc il y a le DLC Baba Yaga. Il y a le DLC Endurance. Le DLC du Manoir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu à Nels. Il y a toutes les tenues, toutes les armes. Enfin, il y a vraiment une autre chose. Elle doit dater du 10ème siècle. Ça colle avec la légende du prophète. Alors, je rappelle ce que je dis. On fait l'histoire principale en priorité. Mais rien n'empêche qu'on prenne 2-3 objets à Nels pour augmenter de niveau, pour avoir des points de compétences. Ça ravale. Rien n'empêche cela, bien évidemment. J'en ferai totalement honnête. Et ce jeu, je pense, sera fait en une quinzaine d'épisodes. À peu près. On va séparer ces 15 semaines de l'explay. J'espère qu'il vous plaira énormément. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Mais je reconnais ce mot. Prophète. Nous y voilà. Papa avait raison. Prophète. Et par exemple, ça, ça... Ça nous permet de récupérer des... Des tenues. Enfin, de... De n'importe quoi. De l'expérience et autres. Et ça permet, voilà, d'augmenter de niveau. Ça ressemble à un indicateur. C'est du Byzantin. Mais je n'y comprends rien. Je comprends rien. Voilà. Voilà. Et en fait, il faut... Il faut... Voilà. Faire tout ça. Et voilà. C'est juste un petit truc en même temps. Comme d'habitude, vous savez, j'essaie de mélanger un petit peu du direct et... Est du différé. J'ai l'impression que ça vous plaît... Pas mal, quand même. Deux secondes. Il y a des trucs là-bas aussi. Il a guidé ses fidèles dans le désert. Vers une oasis. J'ai vraiment l'impression que ça vous plaît bien. En fait, la preuve en est, c'est que les épisodes de Assassin's Creed 2, au moment où je vous tourne ce let's play, marchent énormément en fait. Ils cherchent le tombeau. Il faut que je le trouve avant eux. Mais littéralement, les vidéos marchent très bien. Le seul épisode qui ne marche pas. J'en suis un peu déçu. Peut-être qu'il aura mieux marché aujourd'hui. Je vais noter les emplacements. Deux HD marchent pas du tout. Il n'y a que deux vues. Alors que c'est l'arrivée à Venise. Je ne comprends pas. Alors que l'épisode d'après fait 18 vues. Waouh. Quelle logique. Vraiment, tu ne comprends pas trop. Tu te dis, ah d'accord. Alors l'épisode 6 ne marche pas, mais le 7 et 8 marchent très très bien. Tu fais d'accord. Ah. C'est extraordinaire. Le P7, au moins je vous parle, est à 15 vues. Le P8 est à 18 et le P9 est à 1 vue. Mais il est sorti hier. Je tourne cet épisode le 30 mai 2024. Et je rappelle qu'il y a un épisode tous les deux jours qui sort sur la chaîne. Pour l'instant, j'ai réussi à tenir sur une, étant donné que je tourne des dizaines de vidéos par semaine. Donc, il leur s'aide. Ils sont déjà là. Il faut que je rentre. Par exemple, au moment où cette vidéo sort, il y a beaucoup de jeux qui sont tournés, par exemple. Je pense que cette vidéo sort, on est fin juin, au minimum au début juillet. Mais vraiment, on est assez dans ces eaux-là. Alors que moi, je tourne cette vidéo, on est fin mais, quoi. Les membres de l'Ordre de la Trinité ont pourchassé le prophète. Et son peuple s'en relâche, jusqu'à ce qu'il les rattrape dans leur oasis caché. Vraiment, là, au moment où je vous fais cette vidéo, par exemple, il y a les deux premiers épisodes de Miles Morales qui sont publiés. Vous, vous les aurez déjà tous eus. Mais Miles Morales, c'est quoi ? C'est huit épisodes, je crois ? Six ? Sept ? Sept épisodes, peut-être. Screamer, attention. Voilà. Mais, euh, mais ouais, ouais, euh, Miles Morales, son épisode, euh, même pas un, pour ma part, vous, euh, les épisodes, quoi. Tach. 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 Une bataille a eu lieu ici. Des soldats en a rencontre des pèlerins incroyants. L'Ordre de la Trinité. Alors, il y a une petite faute, hein, historique, bien évidemment. Vraiment, l'Ordre de la Trinité, c'est un ordre qui existe toujours aujourd'hui. C'est pas des, c'est pas des gens celtères très méchants qui veulent dominer le monde, hein. C'est des gens, euh, qui apparemment sont très pieux. Je sais pas si c'est ça le terme, s'il y en a qui connaissent les termes, euh, catholiques, pour euh... Enfin, les vrais termes pour euh... désigner euh... les trinitaires. Je vous invite comme d'habitude à me le dire en commentaire pour éviter que je fasse des erreurs. Et je m'améliorerais sur ça aussi. Même si je sais qu'effectivement il différait, ça change un peu, mais... Mon fils, l'Ordre de la Trinité a appris que les fidèles du prophète construisaient un grand tombeau dans une oasis aux abords de Béroréa. Mais ce n'est pas tout. Nous pensions qu'ils bâtissaient ce tombeau pour leurs prophètes, mais il semblerait qu'ils soient encore en vie. On nous dit qu'ils prêchent ses hérésies parmi la population locale, attirant chaque jour plus de curieux avec les récits de sa résurrection. C'est un menteur et un hérétique qui se targue de miracles dont seul Dieu est capable. Vous nous aviez assuré qu'il était mort. Auriez-vous échoué ? Peut-être, peut-être pas, sûrement, sûrement pas, on ne sait pas. On ne sait pas, mais euh... Oh, il y a une fresque. Le prophète, exécuté par les membres de l'Ordre de la Trinité. assassiné. Alors ? Mais tu es dessus ! Voyons. Tu es censé être morte, Clara. Tu as pris une lance dans le cœur. Mais c'est pas grave ! Je ne sais pas si on n'avait rien vu. Ils vont forcer le passage pour les... Je trouve toujours très drôle dans les... Dans les... Dans les jeux comme ça. C'est que... Tous les membres, tous les méchants... Ils ne sont pas foutus une seconde. Ils ne sont pas utilisés... Ils ne sont pas utilisés les dynamites pour ouvrir des passages. Ça me fait péter de rire parce que c'est un cliché de méchant dans les... Dans les jeux d'aventure. Et même en général dans les films d'aventure. Il n'y a qu'un seul. Hop ! Il est rond pour aller vite. Ah ! Toujours des péripéties de ouf ! Incroyable ! On a réussi papa ! Regardez-moi cette beauté ! Sachez que le jeu sur ma 3.6... Parce que moi je l'avais acheté sur 3.6 à l'époque. Et c'est en apprenant que Shadow sortait que je te souviens que j'ai voulu acheter une PS4. En faisant monter le niveau de lui peut-être. Parce que ça me saoulait d'avoir toujours qu'une 360 pour jouer. Parce que je voulais vraiment, vraiment jouer à Tomb Raider. Plus largement en Assassin's Creed mais... Tomb Raider était vraiment des jeux que... J'ai une grande place. J'ai une grande place dans mon cœur. En fait je crois que j'ai jamais vraiment arrêté de jouer au Tomb Raider. Dans ma vie. Parce que mon premier jeu PS1... Sur l'époque je jouais sur PS1. C'était Tomb Raider 4. Premier jeu que j'ai acheté. Et avec ma propre petite thune. C'était Tomb Raider 4. Sur PS1. Alors c'est un jeu que j'ai jamais terminé. Parce que le gameplay... A mon sens c'est impossible à gérer. J'ai beaucoup de mal à gérer le gameplay de Tomb Raider. Des premiers en tout cas. Mais je me suis mis après ensuite sur Légendes, Anniversary et Underworld. Qui ont été très 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 bon jeu quoi. Un autre symbole religieux. Mais celui-ci est... Mais j'ai fini que Légendes. Parce que Anniversary... Le Prophète devait avoir des fidèles issues de toutes les couches de la société. Je crois que l'Anniversary je le trouvais trop difficile. A l'époque. J'avais réussi à arriver jusqu'au final. Et je crois n'avoir jamais, mais vraiment jamais réussi. A arriver au boss final. Je trouvais le jeu vraiment trop dur. Aujourd'hui avec les Souls tout ça, ça va... Mais c'est un peu mais... Maître, ce que vous dites est impossible. J'ai moi-même plongé ma lance dans le cœur du Prophète. Je l'ai vu mourir. Ses fidèles auront sans doute vêtu un autre homme de ses habits ensanglantés pour perpétuer ses mensonges. Ils sont brisés. Discrédités. Et exilés. Nous allons faire route vers le sud. Et passer le reste de son peuple au fil de l'épée. Mais le Prophète est mort. Je vous le promets. Ça c'est assez intéressant. Ça rajoute du lore à l'histoire. Mais oui, comme je disais. Moi, c'est vrai que Tomb Raider, j'ai toujours été vraiment à fond dessus. Toujours. J'ai toujours joué au Tomb Raider. Il n'y en a quasiment aucun que j'ai pas. Il y a un seul jeu que je n'aime pas de tous les Tomb Raider. C'est Tomb Raider The Angel of Darkness. Blanche des Ténèbres, vous l'appelez comme vous voulez. Ce jeu, c'est un enfer. C'est du moderne mélangé avec de l'ancien. En termes de gameplay. Vous avez le gameplay de jusqu'à Tomb Raider 5. Avec une animation, une texture d'image. Quasiment comme légende, mais en beaucoup moins bien. Et c'est à partir de légende que j'ai commencé vraiment à apprécier les Tomb Raider. Parce que c'est vrai que pour moi, si on me disait que le Tomb Raider, c'était l'Ange des Ténèbres. J'aurais jamais découvert ces sublimes jeux que sont Tomb Raider, Rise et Shadow. Mais Shadow pour moi est le moins bon de la trilogie. Et de très très loin. Franchement, Shadow est bien. Mais Shadow a beaucoup de défauts. On le fera parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Que j'ai platiné d'ailleurs aussi. Qui d'ailleurs est assez facile à platiner je crois. Shadow. Mais c'est un jeu que j'ai refait, refait, refait des dizaines de fois Tomb Raider, Rise. Je chevauche à la tête d'une petite troupe de fidèles, armés et dévoués. Et j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons trouvé le tombeau du Prophète. Des fous portant sa marque nous ont attaqué sur la route. Mais nous les avons maîtrisés sans peine. Nous en avons laissé s'enfuir un et nous l'avons suivi jusqu'à l'Oasis. J'ignore si le Prophète a survécu ou si un autre porte ses habits. Mais ça n'a pas d'importance. Tous ceux qui se trouvent ici vont mourir. Et cet endroit deviendra réellement un tombeau. Et puis il y a des gens qui veulent assassiner tout le monde. Il y a les fameux défis mais on ne les fera pas parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y a des coups ! Oui mais il y a des clanneries où il me mène. Il faut faire monter le niveau de l'eau. C'est abusé. Les derniers fidèles du Prophète se sont retranchés dans son tombeau. Nous avons monté notre camp à l'entrée et nous nous préparons à attaquer leur barricade. J'ai aperçu l'homme qui prétend être le Prophète avant qu'il ne scelle les portes. Et je dois admettre que la ressemblance est frappante. Mais c'est impossible. Peu importe. Ils seront tous morts avant l'aube. L'Ordre de la Trinité va mettre un terme à cette hérésie. Et oui ! Et bon on est déjà en train de se dire putain Ils sont-ils réellement... Hein ? Ils sont-ils là ? Autre chose ? Je me vois, c'est la question, je me pose toujours. Où est-ce qu'elle est fou ? C'est putain de balle. C'est putain de balle. Et là, il y a marqué position illimité. Mais d'où elles sortent ? Hop ! Bon je connais le jeu donc ça va être assez rapide en vrai sur ça mais... C'est pas très très compliqué non plus. Allez, vous les mettez là et c'est fait. tu es bien ? Et tu en as cru qui mètrèrent greut whole Je sais pas ! Je boute ! Il est vide. Qu'est-ce qui m'a échappé ? L'homme, il est en bord ! Posez les explosifs ! Le tombeau du prophète. Après tout ce temps. Et l'artefact ? À l'intérieur, si Dieu le veut. Ouvrez-le. Doucement. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Vous êtes qui, vous ? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez. Le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. « Réalisé par terre ! » « Oh ! » « Je t'ai déjà d'accord, non ? » « Ah ! » C'est parti ! Ah mais au moins je l'ai pas ! Putain foutu de la merde encore ! Je suis presque ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Cours ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cet enfer ? Ah ! Jonah ! Lara ! J'ai tellement de choses à te raconter ! T'as trouvé le tombeau du prophète ? Oui, mais j'ai été suivie. Quoi ? Mais par qui ? Ils se font appeler les trinitaires. Ils ont essayé de me tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu commences à me faire peur ! Le tombeau était vide, mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père ? C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturée l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu, et d'un coup ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là, écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète ? C'est le même symbole. Lara, c'est... Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie ? Tu te fiches de moi ? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça remettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort, t'imagines ? Non mais est-ce que tu t'entends parler ? Jonah, on a traversé tellement de choses ensemble, tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir ? Et je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi est compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. N'importe quoi ! Si t'arrêtais de t'agiter 5 minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. Ça te lâche fort ! Ça te lâche fort ! Jonah ? Ah ! Ah ! Oh merde ! Ah ! Stop ! Lâchez ce livre ! N'essayez pas de nous arrêter ! Putain, Lara ! Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. Lara Croft, toujours à se mettre dans des situations pas possibles. Lara, tu m'entends ? Je suis au refuge ! Jonah ! Jonah ! Si tu peux m'entendre... Tu dois rentrer ! N'essaye pas de me retrouver ! Nice ! Toujours les bons coups Lara ! Je dois faire ça toute seule ! Il faut que je trouve mon abri ! Eh oui ! On va trouver l'abri et on va s'arrêter ensuite. Ça fera un bon épisode d'une heure pour débuter. C'est pas trop mal. Je dois continuer ! Je dois continuer ! Ouais, sinon tu vas geler sur place ! Allez ! Tu peux y arriver ! Bouge-toi ! Un vieux campement ! Il va falloir un tout petit peu de bois ! Ok ! Ok ! Super ! Il faut que je fasse du feu ! Voilà ! Récupérons du boue ! Alors dans ce jeu, il y a un nouveau système qui est pas très compliqué à comprendre. C'est le système de craft ! On va pouvoir crafter des choses ! On va pouvoir crafter des choses ! Toute la nuit ! Il m'en faut plus ! C'est assez sec pour embruler ! Enfin j'espère ! C'est récent ! Pas de quoi manger ! C'est vrai que je mange jamais en fait ! Je sais pas pourquoi ! Je commence à avoir faim ! 15h ! T'arrêtes pas de bouger ! Allez hop ! Allez hop ! Avec un petit feu, on se sent déjà beaucoup mieux ! Y aup ! Nos hommes passent les ruines des montagnes aux peines fins ! Si l'artefact est dans le coin, on le trouvera ! Qu'en est-il de les célébrés ? Ils continuent à nous résister ! Mais dans peu de temps, on aura réussi à les s'y mettre ! Bien, les trinitaires croient en vous. Les trinitaires. Cette voix, je ne saurais jamais qui c'est. C'est un peu... Rageant. Nous avons débloqué l'arc. Il va y avoir un arc plus solide. Si seulement cette douleur n'était pas aussi familière. C'est comme de regarder un vieil ennemi droit nord-issé. Et hop, on a toutes les tenues du jeu. Alors, on ne va pas les porter. Peut-être une ou deux que l'on portera plus tard. Et on verra. Surveille. Là. C'est très pratique. Ben oui. Je ne pouvais pas le laisser me suivre. Pas cette fois. Si lui arrivait quelque chose. Mais je veux parler. Please. Je peux parler. C'est ma quête. Je dois la poursuivre seule. Bon. Magnifique. Du coup, les petits potes vont pouvoir s'arrêter là pour cette première vidéo. Sur ce, let's play de Rise of a Tomb Raider. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite bien évidemment et comme toujours à liker. A le liker. A le commenter. A le partager à vos amis. A vos proches. A qui vous voulez. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et à activer la cloche des notifications pour. Et tout le coup, on a des prochaines sorties de vidéos. Comme celles de Tomb Raider ou des prochains let's play que je vous proposerai. En attendant, portez-vous bien. A dans deux jours. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501